Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réagir aux propos scandaleux, choquants de Noël Legrette sur Zinedine Zidane. Après le cas Benzema, on a affaire à un cas Zidane. Zidane, légende du football, parle pas du football français, parle du football mondial, mondial, mondial. Il fait partie des joueurs qui sont au-dessus, 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 au-dessus. Et tenir ce genre de discours-là, honnêtement, au début, j'ai cru à un fake. J'ai dû entendre l'audio moi-même pour être sûr que ça s'était bien dit. Et en effet, ça s'était bien dit. En effet, le président de la fédération française, Noël Legrette, a dit de manière générale, et c'est des bouts de phrases assimilés pour résumer, parce qu'il n'a pas dit ça exactement mot pour mot, mais c'est exactement la même chose. Zidane, au Brésil, j'en ai rien à secouer. Il peut aller où il veut, dans un club ou même une sélection. J'y crois à peine en ce qui le concerne. Est-ce qu'il a tenté de me joindre ? Certainement pas. Je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Est-ce que vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on parle certainement du prochain entraîneur de l'équipe de France ? Une légende du football au-dessus de Didier Deschamps. Largement au-dessus de Didier Deschamps. D'accord ? On parle de lui et le président de la fédération parle de lui ainsi. J'en ai rien à secouer. Je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Là, ce n'est pas un problème de protéger Didier Deschamps, etc. Il y a un autre problème derrière. Il y a un autre problème derrière. Et le problème, quand on voit l'actualité du football français, avec une certaine équipe, certains joueurs qui n'ont jamais eu leur chance depuis quelques années ou qui sont écartés injustement, en tout cas pas sur des performances, des joueurs comme Karim Benzema, d'un niveau mondial, top joueur mondial, ballon d'or qui est écarté, alors qu'il aurait pu rester dans le groupe, jouer. Et peut-être que s'il aurait joué cette finale, l'équipe de France aurait gagné. Tu te dis que non, là, ce n'est pas un problème sportif. Ce n'est même pas un problème de clan. Non, il y a autre chose derrière. Il y a autre chose derrière. Et la question que je me pose, est-ce que ce n'est pas du racisme quasi-avoué ? Est-ce que ce n'est pas du racisme quasi-avoué ? Est-ce que ce n'est pas un racisme limite de société ? Alors, peut-être que les gens vont dire que c'est fort, etc., ce que je dis, etc. Je ne pense pas que c'est si fort que ça. Je ne pense pas que quand Benzema disait que Didier Deschamps a, comment dire, succombé à une partie raciste de la France, je ne pense pas qu'il avait tort, sincèrement. Et les choses le prouvent. On sait que Noël Legray et Didier Deschamps sont comme, j'allais dire un gros mot, nanani et chemise. Voilà, vous m'avez compris. Et il parle même de ça dans la vidéo. Il dit, moi, je garde Didier Deschamps parce que ce que j'aime au-delà, c'est quand on rencontre pour des dîners, des ceci, de cela. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Moi, perso, je ne suis pas supporter de l'équipe de France spécialement. Même pas du tout. Donc, voilà. Mais, tentez de constater que Zinedine Zidane, Karim Benzema, d'autres joueurs qui ont été peut-être écartés injustement, ont tous le même profil. C'est que ce sont des joueurs d'origine algérienne. Donc, algériens. Bien sûr, ce sont des joueurs français, mais ce sont des joueurs d'origine algérienne. Ils ont des origines algériennes. Ce sont des binationaux qui ont choisi l'équipe de France. Alors, bien évidemment, ils représentent la France sur l'aspect sportif. Mais là, ça fait quand même beaucoup. Au point où tu dénigres ce point, Zinedine Zidane, c'est que là, il n'y a ni du sportif, ni du clan, ni ceci, ni cela. On peut vraiment se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème au sein de la Fédération française de football en termes de racisme anti-maghrébin, anti-arabe, appelez ça comme vous voulez, mais surtout anti-algérien. Parce que les plus gros talents qu'il y a en équipe de France, qu'il y a eu, qui ont ramené des Coupes du Monde, qui ont ramené des Ballons d'or, ce sont des Algériens. Même Kylian Mbappé, qu'on le veuille ou non, il a des origines algériennes. Donc, génétiquement, il est à moitié algérien. D'accord ? Alors, même s'il n'a rien à voir avec l'Algérie, dans le fait, etc., on le sait. Mais quand même, ça prouve une chose. Mais là, quand c'est des 100% algériens, on dirait qu'il y a un vrai problème. Ce n'est ni sportif, ni comportemental, parce que ça, c'est des fausses excuses. Il n'y a jamais eu de problème. Par exemple, avec Benzema. Et Zidane, c'est quelqu'un qui ne fait jamais de vagues, quelqu'un de très sérieux, quelqu'un de respecté par tout le monde. Comment que tu peux parler de lui comme ça ? On sait que Didier Deschamps, il est un peu spécial, déjà, sur ce cas-là. On sait que beaucoup d'anciens joueurs de l'équipe de France jalousent Zinedine Zidane. Et là, le président de la fédération, ce qu'il fait, c'est vraiment, vraiment honteux. Et je pense que ça va lui retomber dessus. Maintenant, le rapprochement est clair. Pourquoi cette vidéo ? On parle de l'équipe d'Algérie. D'accord ? Ouais. Mais là, comme j'ai dit, ça touche un binational. Même si, moi, je le considère comme joueur français, Zinedine Zidane, on ne peut pas nier qu'il est algérien. Ça, je l'ai toujours dit. Il y a des joueurs français. C'est des joueurs français. Ils ne vont rien apporter sportivement à l'Algérie. Donc, ils apportent tout à la France. Mais ça reste des Algériens. Ils ont le passeport. Voilà. Ils ont le S12. Ça reste des Algériens. D'accord ? Et donc, le rapprochement est très clair. Zinedine Zidane. Benzema. D'accord ? C'est des légendes. On peut dire des légendes, clairement, même pour Benzema. On peut parler de légendes du football quand tu as attaqué en Real de Madrid depuis 10 ans. Même si je suis supporter du FC Barcelone, il faut dire qu'être attaquant soit au Barça, soit au Real, soit au Bayern pendant 10 ans, c'est quasi du jamais vu. C'est quasi du jamais vu. C'est comparable à Lionel Messi au Barça. C'est comparable à Lionel Messi au Barça en termes de longévité, plus ou moins. Pas tout à fait pareil parce qu'il vient de son centre de formation beaucoup plus jeune, etc. On s'est compris. Mais ça rentre dans les grandes catégories. Ça rentre dans les catégories encore plus que Lewandowski, encore plus que tous les grands attaquants qui ont joué dans les top 5 clubs top mondiaux. C'est extraordinaire. Quand tu es boycotté comme ça, quand tu es critiqué comme ça, la question est très simple. Les binationaux, que ce soit Algériens, Marocains, même les Africains. Bon, les Africains, on ne les compte pas dedans parce qu'il n'y a pas de problème avec en France spécialement. Ce n'est pas la même chose. On ne va pas se mentir, ce n'est pas du tout la même chose. Les Africains sont beaucoup plus insérés que les Maghrébins, etc. Beaucoup plus facilement aussi. Ils s'insèrent beaucoup plus facilement et ils sont insérés beaucoup plus facilement pour diverses raisons. Là, on n'est pas en train de rentrer dans le comportement sociétal, identitaire, etc. Mais là, tu te dis clairement qu'il y a un gros, gros problème dans cette fédération. Et justement, si les binationaux avec tout ça, ils ne comprennent pas, comme on a pu voir Lucas Guiri encore il y a quelques jours où il est condescendant quand il parle au lieu de simplement dire des choses même si tu ne veux pas venir, même si, respecte un peu, respecte un peu. Si avec tout ça, ils ne comprennent pas, ils ne comprendront jamais. Donc, pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est très simple. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que, dites-moi, est-ce qu'il n'y aurait pas un racisme caché ? Limite quasi avoué parce que trop de coïncidences, il n'y a plus de coïncidences. Trop de coïncidences, il n'y a plus de coïncidences. C'est clair, net et précis pour moi. Il y a vraiment quelque chose. Ils ne veulent pas. C'est-à-dire qu'avant, c'était le problème avec les joueurs maghrébins. Ça a toujours existé. Il y a toujours eu des débats en France. Le halal, le ceci, le cela, les prières, le ramadan dans les clubs, etc. Il y a toujours eu un problème avec les maghrébins. Les musulmans, mais principalement les maghrébins parce que quand on assimile l'islam en France, on l'assimile avec maghrébins, avec arabes. D'accord ? Pas avec berbères parce que les gens ne disent pas les français, oui, c'est un berbère. Ils disent c'est un arabe. D'accord ? Ils assimilent le maghréb à l'arabité. Et bon, là, c'est un autre sujet encore. Mais il y a toujours eu des problèmes avec les binationaux, avec les maghrébins, avec les musulmans en France. Il y en a toujours eu. Mais là, quand ça va rentrer même dans un entraîneur, dans un entraîneur, on dirait que c'est ça le but parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un entraîneur maghrébin qui n'aura aucun mal à ramener des maghrébins s'ils sont bons parce que là, même s'ils sont bons, on peut dire qu'ils n'ont quasi pas de chance. D'accord ? On peut dire qu'ils n'ont quasi pas de chance même s'ils sont bons et qu'ils sont même limite dénigrés, découragés, critiqués. D'accord ? Pour ne pas citer quelques cas. Et donc là, il y a un vrai, vrai, vrai problème pour moi. Vrai, vrai, vrai problème. Alors, je ne vais pas accuser de racisme à 100%, mais sincèrement, je n'ai pas peur de le dire, racisme à 80%. 20%, je laisse le bénéfice du doute, mais toutes ces attaques, tout ceci, tout cela, non, 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 c'est pas possible. Tu ne peux pas critiquer Zinedine Zidane comme ça, tu ne peux pas dénigrer Zinedine Zidane comme ça s'il n'y a pas derrière quelque chose, une haine cachée, un problème sociétal caché, un problème identitaire caché, ce n'est pas du sportif, ce n'est pas du ceci, de cela, parce que voilà, si Zidane arrière, tu dis non, on a renouvelé Didier Deschamps, Zidane bien sûr sera le prochain entraîneur de la sélection, c'est quelque chose de certain, c'est une légende du football géant, tu les loges, c'est normal, là non, tu parles de, j'en ai rien à secouer, il fait ce qu'il a à faire, je ne l'aurais même pas répondu au téléphone, toi tu ne réponds pas au téléphone, si Zinedine Zidane t'appelle, tu ne réponds pas au téléphone, bref, on pourrait débattre, on pourrait faire une demi-heure de vidéo, commencer à parler des problèmes en France, ceci, cela, sociétal, etc., ça ne sert à rien, moi c'est pour ça que moi je l'ai toujours dit dans mes vidéos, en tant que supporter de l'équipe nationale d'Algérie, personnellement, voilà, je sais très bien qui je suis, je n'ai aucun problème d'identité, voilà, mais les choses pour moi sont claires, elles sont claires, si tu n'es pas toi conscient de la réalité, dans le pays dans lequel tu vis, si tu n'es pas conscient de ça, même si la vie te le montre et que tu ne veux pas apprendre, tu ne vas jamais apprendre de toute façon, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, et voilà, salam l'équipe, portez-vous bien, bonne semaine à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada